Les temps ont changé. Et ce n'est pas la fille de cette célèbre animatrice qui dira le contraire. Depuis des années, Daniela Limbroso illumine les programmes de France 2, France 3 et même TF1. Et au cours de sa carrière, elle a vécu des moments particuliers. Une vieille archive a récemment refait surface sur les réseaux sociaux. C'est sa fille Carla Jebali, née de son union avec Eric Jebali, qui l'a retrouvée afin de partager sa surprise face à une scène surréaliste. C'est sur TikTok, où elle est suivie par plus de 300 000 abonnés, que Carla Jebali, vue dans l'émission de télé-réalité Les 50, W9, a partagé un extrait d'une vieille émission au cours de laquelle sa célèbre mère se tenait à côté de Serge Gainsbourg. Chemise boutonnée, veste de tailleur et jupe assortie, Daniela Limbroso affichait un look sérieux ainsi qu'une coupe courte à la garçonne. Et alors qu'elle tentait de mener la discussion avec le célèbre chanteur, décédé en 1991, ce dernier a rendu la tâche compliquée. « Tu découvres ce que ta mère a enduré en travaillant dans la télé », écrit alors Carla Jebali en visionnant la vidéo. Et de s'indigner du traitement que sa mère a subi de la part de Serge Gainsbourg, il lance des tétois aux femmes en direct. Il lui touche la cuisse. Puis la poitrine, en toutes décontractions. Vraiment dégougeable. Elle essaie de maintenir le débat, quel courage. Attouchement et insulte qui révolte la jeune femme. En légende, elle qualifie cette scène des outragentes et évoque de la misogynie. En commentaire, les internautes sont nombreux à réagir et surtout à s'agacer de la situation. Beaucoup écrivent des messages de soutien à Daniela Limbroso tandis que d'autres critiquent le comportement problématique de Serge Gainsbourg. Rappelons qu'en mars dernier, le petit-fils de la star n'avait pas mâché ses mots à son encontre. Je le trouvais grossier, dégoûtant, alcoolique, a déclaré au magazine Aime le monde Ben Attal, fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Un avis que bien des internautes semblent partager sous la vidéo de Carla Jebali. L'air hashtag MeToo est passé par là, et heureusement.